Salut, je m'appelle Valérie Sears. Je suis travailleuse culturelle et réalisatrice de balado. La série « Je vous invite en balade » est une invitation à découvrir des moments marquants de l'histoire de Sainte-Thérèse. Pour ceux et celles qui, comme moi, n'ont pas la chance d'être thérésien ou thérésienne, la ville de Sainte-Thérèse est située sur la rive nord de Montréal. Le texte de présentation de la ville se lit comme ça. Pôle régional dans la MRC de Thérèse-de-Blainville, Sainte-Thérèse, 43e ville d'importance au Québec, jouée d'une notoriété acquise en matière culturelle et d'enseignement de grande qualité. Bien oui, avec le cégep Lionel Gros, on comprend. Son redéveloppement urbain, intéressant ce petit « re » dans « redéveloppement », autour de la gare entraîne un dynamisme exceptionnel avec l'arrivée de nombreux jeunes entrepreneurs, offrant une diversité de commerces de proximité. Son centre-ville, communément appelé « le village » – ah, c'est chou ! – sont quand même plus que 26 000 citoyens-citoyennes. J'adore le mot « village ». Se démarquent des villes voisines par son histoire et l'harmonisation de son cadre bâti, ancien et nouveau. Elles se démarquent sous comme une petite craque qui pousse à leur ville voisine. En tant que ville d'art, de culture et de savoir, il va s'en dire que l'histoire et le patrimoine font non seulement partie intégrante de notre richesse, mais ils sont l'ADN de notre ville, Sainte-Thérèse. Ils symbolisent notre image de marque, notre âme, et sont au cœur des décisions des projets porteurs pour notre ville. OK, j'avoue, c'est pas moi qui viens de siffler. Je suis pas capable. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que travailleuse culturelle depuis plus de 15 ans, quand on lit qu'une ville définit son identité par la culture et son histoire, ça fait chou au cœur de lire ça. Parce que des fois, le mot « culture » est mentionné nulle part dans la présentation d'une ville, à part si on le découpe dans le mot « agriculture ». Dans ce premier épisode, je m'intéresse à l'époque où le territoire était encore découpé en seigneurie, au développement de la paroisse et ses premières églises. Je vais aussi vous présenter le personnage de Marie-Thérèse de Blainville, pour qui j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu la chance de visiter l'église de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, en compagnie de Gilles Charon, Annie Fournier, Carmen Poirier et Richard Grenier, quatre généreux bénévoles que vous allez entendre au cours de cet épisode. Que vous soyez dans votre salon, en voiture ou dans le centre-ville de Sainte-Thérèse, en fait, peu importe où vous vous trouvez, soyez les bienvenus, je vous invite en balade. Allez, pêche, peux-tu vous poser une question? C'est juste du son. Oui. Est-ce que tu aurais une... d'après toi, est-ce que tu sais, cette année, on fête le combientième anniversaire de la ville de Sainte-Thérèse? Aucune idée. Je n'habite pas ici, mais je suis curieuse de savoir combien. Attends, je vais demander à ton amie avant. Allez, Christian. Ça, tu habites ici dans la paroisse? Oui, moi, j'habite en Sainte-Thérèse. Je ne sais pas exactement. Je sais que c'est peut-être proche du 60-70, quelque chose de vrai. Oui, ce n'est pas tout à fait ça, les filles. Cette année, en 2024, la ville de Sainte-Thérèse célèbre son 175e anniversaire. Avant de commencer mes recherches documentaires, j'ai essayé de réfléchir à mes souvenirs et mes connaissances sur la ville. Je trouvais ça important de le faire avant d'intégrer de nouvelles connaissances. Hum, je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. Je suis rapidement arrivée à la conclusion que je ne savais à peu près rien de l'histoire de Sainte-Thérèse. C'est donc avec beaucoup de plaisir et de curiosité que je me suis plongée dans des lectures sur l'histoire de la ville. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est de lire de chez moi le contenu de tous les panneaux historiques. J'ai noté mes premières impressions et mes questions. Je me suis retrouvée avec quatre pages de commentaires et de questions. Beaucoup de questions. Il y avait aussi beaucoup de choses qui piquaient ma curiosité. J'aurais probablement pu trouver une partie de mes réponses dans Internet, mais j'ai préféré me rendre sur place. Dans 500 mètres, tournez à gauche sur Québec 117 Sud. Bibliothèque de Sainte-Thérèse ne sera peut-être pas encore ouverte lorsque vous arriverez. Là, je ne dis pas ça juste pour être fine et pour dire que tout le monde est fin à Sainte-Thérèse, mais je vous jure que j'ai vraiment reçu un service haut de gamme de la bibliothécaire Lydia Gagnon. Ici, on a une collection qui s'intitule « L'histoire locale ». C'est des livres à la référence qui sont destinés à notre histoire locale ici de Sainte-Thérèse. Il y avait des ouvrages super intéressants, mais faire toutes mes recherches sur place, ce n'était pas la version la plus efficace pour moi. Une chance qu'il y avait une autre section. On en a quand même une belle variété aussi disponible à l'emprunt pour les usagers, mais c'est sûr qu'il y a une grande collection qui est vraiment plus ici consultable sur place. J'avais des demandes précises, mais j'étais aussi ouverte à des recommandations. Je vous ai dit que j'avais beaucoup de questions. On va pouvoir juste rapporter ça au centre, qui est une très, très grosse pile de livres. Donc, je me suis retrouvée avec beaucoup de réponses écrites dans beaucoup de livres. Il y en a un que j'ai particulièrement apprécié. Il s'appelle « 150e anniversaire 1849-1999, Sainte-Thérèse, un village à raconter, une ville à découvrir ». De l'extérieur, il ressemble à un cahier scolaire en histoire des années 90. Il n'est pas gros, il y a juste une soixantaine de pages. Ma merveilleuse bibliothécaire l'avait bien pressentie. Ça aussi, c'est le 150e anniversaire de la ville de Sainte-Thérèse. Étant donné qu'on est rendu à 175, ça aussi, ça peut être une... Il y a sûrement déjà un bon morceau de l'histoire qui est déjà rassemblé. Ça, c'est un bon début aussi. Lydia avait tout à fait raison. Ce livre-là m'a tout de suite interpellée parce qu'il contenait beaucoup d'informations sur la première chose qui avait capté mon attention dans mes premières lectures à la maison. L'utilisation du mot « seigneuresse ». Je vais vous faire une confidence. Avec humilité. Je ne sais pas vous, mais moi, j'avais jamais entendu ce mot-là dans sa version féminine. J'étais vraiment contente d'apprendre que les débuts de l'histoire de Sainte-Thérèse avaient été marqués par l'intelligence et le leadership de plusieurs femmes, de plusieurs seigneuresses. Avant de vous parler de ma seigneuresse préférée, Marianne Thérèse de Blainville, mieux connue sous le nom de Thérèse de Blainville, je vous dis quelques mots sur les débuts de la seigneurie. Et je tiens aussi à ajouter que ça m'aurait fait vraiment plaisir de vous parler de la présence autochtone sur le territoire avant l'arrivée des Européens, mais je ne dispose pas de ces informations-là. C'est pourquoi l'histoire que je vous raconte débute en 1683, quand le roi de France concède un fief, ça c'est un territoire, au commandant Michel Sidraque-Duguay de Boisbriand pour le remercier de ses services militaires. M. de Boisbriand décède à l'âge de 50 ans, sans avoir eu le temps, ou pour d'autres bonnes raisons qu'on ne sait pas, de développer sa seigneurie. Ça, ça veut dire de convaincre des colons pour qu'ils viennent s'établir sur ses terres. Ce qui était chouette à cette époque-là, si je peux dire ça comme ça, c'est que le roi donnait des terres au seigneur, qui lui donnait des terres à des colons, à condition qu'ils se construisent une maison, puis qu'ils l'habitent. Disons que l'accès à la propriété avait ses avantages à l'époque. En fait, je devrais plutôt dire l'accès au terrain, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il fallait être capable de construire soi-même sa maison. Disons que moi, demain matin, vous me donnez un terrain. Je ne suis pas certaine que ça vous tenterait de venir dormir dans ma chambre d'amis. Revenons au seigneur. Le seigneur, lui, avait aussi la responsabilité de construire et entretenir un moulin à blé. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'époque, on appelait ça un moulin banal. C'est un investissement coûteux pour le seigneur, et ça lui prenait plusieurs années avant de pouvoir rentabiliser son investissement. Par contre, il percevait de ses habitants des impôts et des rentes. Les rentes pouvaient être payées en argent, en blé ou en denrées de toutes sortes. Fait qu'on comprend bien la logique. Plus il y a de gens qui habitent sur ses terres, plus il perçoit de rentes. Plus il y a de gens qui utilisent son moulin, plus il peut se rembourser ses frais d'investissement. Plus il y a de gens dans la seigneurie francophone, plus le roi de France est content. Finalement, tout le monde est content. Selon mes savants calculs de généalogie, Thérèse de Blainville, qui est le personnage dont je vais vous parler, se trouve à être l'arrière-petite-fille du premier seigneur. Ce qui est fascinant, c'est que ce sont principalement des femmes qui ont été à la tête des premiers développements de Sainte-Thérèse. Il y a eu les deux filles du premier seigneur, Marie-Charlotte et Marie-Thérèse Duguay-de-Bois-Briand. Marie-Thérèse, celle qui est considérée comme la fondatrice de Sainte-Thérèse. Ensuite, il y a eu Suzanne Piau de Langloiserie, la mère de Thérèse de Blainville, celle de qui je vais vous parler. D'un autre côté, on peut se rappeler que le rôle important que ces femmes ont pu jouer s'explique souvent parce qu'elles sont devenues veuves. Donc, ce n'était pas toujours par choix que ces femmes-là se sont retrouvées avec tant de pouvoir. Mais on peut quand même se dire qu'il semble bien que la fibre colonisatrice était forte dans la famille. Je vous le dis, en lisant sur les personnages marquants de Sainte-Thérèse, j'avais vraiment l'impression de lire un scénario de film. Un genre de belles histoires des Pays d'en haut version basse-laurentide. Je pense que Marie-Thérèse de Blainville serait un magnifique personnage principal qui résonnerait bien dans les valeurs d'aujourd'hui. Parce que c'était une femme forte. Selon moi, c'était une féministe avant son temps. Elle a vécu de 1731 à 1806. Elle avait 38 ans et était célibataire quand sa mère meurt. Selon moi, dans son cas, c'était par choix qu'elle est restée célibataire si longtemps. Mais ça, c'est rien d'officiel. C'est mon interprétation. C'est que dans plusieurs textes, on la décrit comme une femme dynamique, autoritaire, rapide dans ses décisions et qui sait se défendre. Sa mère, Suzanne Piau de l'Angloiserie, semblait avoir, elle aussi, un caractère fort. Sa mère a su gérer la seigneurie et élever ses enfants durant une période trouble de l'histoire. Celle marquée par d'importantes rivalités entre les colonies françaises et anglaises causées par la guerre qui sévit en Europe depuis 1744. En Nouvelle-France, les affrontements finaux se sont déroulés de 1756 à 1760. Le mari de Madame de l'Angloiserie s'était fait confier un poste de commandant. Et là, je vous divulgâcher un élément tragique du film que je me fais dans ma tête. Son mari meurt au combat. Elle se retrouve veuve. Son fils décide de retourner en France pour servir le roi. Elle quitte sa seigneurie pour aller vivre dans leur manoir de Montréal parce que ça devenait trop dangereux. Bref, elle a eu une vie pas facile avec beaucoup de décisions à prendre et pas mal de stress. Donc, Thérèse de Blainville a vu sa mère traverser tout cela. Elle est, disons, bien informée des défis qui l'attendent quand elle devient seigneuresse en 1769. Mais là, je dois faire une petite nuance. Elle devient seigneuresse, oui, mais plutôt co-seigneuresse avec sa sœur Marie-Hippolyte. Voici M. Charon, thérésien et auteur de plusieurs livres sur l'histoire de Sainte-Thérèse. Parce que la seigneurie ici, c'est un territoire qui est très bien défini. Carré, puis ils étaient deux sœurs, puis ils ont tiré dans le milieu, ils ont séparé la seigneurie en deux. Thérèse de Blainville, elle a eu la partie ouest, puis sa sœur a eu la partie est. Puis où ils ont tracé la ligne de démarcation, c'est la 117 actuelle. Intéressant. Je n'aime pas ça, j'aime ça, j'aime ça. La grande ligne. OK. Puis les gens disaient, bien, on va aller faire un tour à la grande ligne. Les gens d'ici, les gens qui ne sont pas d'ici, ils ne savent pas, c'est quoi c'est la grande ligne. C'est la grande ligne de démarcation pour séparer la seigneurie en deux. Mais ça, c'est les personnes plus de votre groupe d'âge qui vont dire ça, la grande ligne. Parce qu'aujourd'hui, la grande ligne, les gens, ça ne lui dit plus rien. Tu sais quoi c'est la grande ligne? La grande ligne de quoi? Thérèse est une femme efficace. Elle ne perd pas de temps. Dès la première année où elle devient seigneoresse, elle fait construire un moulin à scie et l'année suivante, un moulin à vent. Une vraie femme d'affaires de son époque. Elle partage son temps entre le manoir de la seigneurie de Blainville et Québec pour faire avancer le développement de sa seigneurie. Et elle s'occupe aussi d'entretenir la maison familiale de Montréal. Sa soeur, Marie-Hippolyte, elle, était mariée depuis déjà plus de 13 ans quand elle devient seigneoresse, mais elle n'avait toujours pas d'enfant. Moi, je pense que Thérèse s'est dit « Pas question que nos terres et nos biens sortent de la famille ». Donc, Thérèse se marie un an après l'acquisition de son titre. Et toujours aussi efficace dans ses projets, elle donne naissance à son fils deux ans après son mariage. Je reviens à mon scénario de film. Bien sûr que ce que je vous dis, c'est inspiré de mes lectures, mais il y a quand même un peu d'interprétation. J'imagine le personnage de Jacques-Marie Noland de Lamarck, le mari de Thérèse de Blainville, comme un homme bon, amoureux, très conscient que c'est elle qui porte les culottes dans le couple, mais intelligent aussi, sinon Thérèse ne l'aurait pas choisi. Comme ça se faisait à l'époque, c'est M. de Lamarck qui signe les concessions, mais Thérèse tient à sa liberté. Huit ans après son mariage, elle obtient une procuration signée de son mari qui fait en sorte que malgré son mariage, elle ne perd pas ses droits. Je vous lis la citation. Hippolyte de Blainville, la sœur de Thérèse, attend dix ans après être devenue co-seigneuresse pour venir vivre dans la seigneurie avec son mari. Il vivait auparavant dans la seigneurie de Chambly. Contrairement à sa sœur, Hippolyte, elle, a confié toute l'administration à son mari. En 1780, Thérèse et son beau-frère, Louis-Hugues Hertel de Chambly, collaborent et investissent pour faire construire un moulin banal, un moulin à farine. Là, il paraît qu'il y a eu des chicanes de famille entre le beau-frère et Thérèse parce que M. de Chambly voulait que le moulin soit sa propriété exclusive. Là, j'imagine des belles scènes de chicane qui mettent en valeur le caractère fort de Thérèse de Blainville qui, vous l'avez compris, va réussir à tenir tête à son beau-frère. Ils vont laisser de côté ces petites frictions-là, puis se rallier pour travailler ensemble pour avoir une paroisse dans leur seigneurie. Thérèse voulait une église dans sa seigneurie, mais ce ne sera pas facile. Ça va lui prendre plusieurs années avant que ça se concrétise. Il faut dire qu'avec sa tête de femme forte, elle a refusé plusieurs projets proposés par les évêques. Elle refuse que ces gens se déplacent à Sainte-Eustache. Elle refuse que ces gens se déplacent à Sainte-Rose. Elle veut une église sur ses terres, près de la rivière des Mélilles. Gilles Charon. Ils voulaient que l'église de Sainte-Thérèse soit face à la rivière des Mélilles. Mais de l'autre côté de la rivière, il y avait déjà la paroisse Sainte-Rose. De Laval? Oui. OK. Puis même un bout de temps, dans les premiers temps, les gens de la région allaient à Sainte-Rose. Quand l'église de Sainte-Thérèse s'est construite, ils sont venus à Sainte-Thérèse. Mais les gens, ils traversaient la rivière pour aller l'autre côté de la rivière? Évidemment. À la rame. À la rame. Il y avait quoi de fond, là? Il y avait aussi à Sainte-Eustache. À Sainte-Eustache également. Mais en hiver, ils traversaient à pied sur la rivière? Sur la rivière qui était gelée. OK. Oui. Ça fait qu'ils allaient genre en calèche. Oui. Puis ici, à l'époque, vous aviez un passage à guet qui était vis-à-vis de Bois-des-Félions. Là où se trouve actuellement l'église de Bois-des-Félions, tout près de là, vous aviez un passage à guet. Donc, vous pouviez traverser la rivière à pied. C'est quoi un passage à guet? Passage à guet? Vous avez de l'eau jusqu'aux genoux. Donc, vous pouvez traverser la rivière sans y aller à la nave. Il y avait un endroit où vous pouviez passer à guet ou bien donc passer avec une chaloupe. Ils enlevaient leurs souliers, puis ils enlevaient leurs robes, puis ils traversaient. Oui, j'imagine. J'imagine. Ah oui? On n'était pas là à cette époque-là. Après plusieurs requêtes, l'évêque de Québec accepte de fonder une paroisse dans la Seigneurie de Blainville. Mais, ils décident de construire la paroisse en plein cœur de la Seigneurie, sur le bord de la rivière aux chiens, dans un endroit où il n'y a pas encore beaucoup d'habitants. Thérèse et son beau-frère ne sont pas contents. Ils trouvent que ce n'est pas un bon emplacement. J'ai demandé à M. Charon de montrer l'emplacement de la première chapelle. Vous voyez, là, vous avez le drapeau. La presbytère chapelle était conçue dans ce sens-là. Donc, dans le sens de l'actuelle rue Saint-Charles. OK. OK. Super. Puis, d'ailleurs, un petit fait en passant, c'est qu'un curé, un ancien curé, là, dans peut-être les 20, 25 dernières années, il a creusé pour faire un petit jardin autour du drapeau. Il a tombé sur les fondations du presbytère chapelle. Alors, tout de suite, il a rebrié, il a tout, il a recouvert les lieux. Parce qu'habituellement, quand on découvre des choses anciennes comme ça, il ne faut pas toucher. Donc, est-ce qu'on le savait déjà ou c'est grâce à ce... Non, il ne le savait pas, lui. Lui, il ne le savait pas, mais l'histoire le savait. Oui, l'histoire, oui, mais lui, l'histoire n'était pas dans sa tête. C'est en 1789 que naît la paroisse canonique de Sainte-Thérèse, placée sous le vocable de Sainte-Thérèse d'Avila, dont c'est la fête liturgique. Elle prend dès lors le nom de Sainte-Thérèse de Blainville en hommage à sa châtelaine et aussi à sa grand-mère, Marie-Thérèse Duguay-de-Bois-Briand. Mais vous savez que le point qui est majeur, c'est qu'ici, vous avez la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila et on a donné le nom de paroisse Sainte-Thérèse de Blainville en l'honneur de la Seigneuresse. Mais une paroisse reçoit toujours le nom d'un saint ou d'une sainte et Thérèse d'Avila n'est pas une sainte. Donc, il y avait un anachronisme en partant. Parce que la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, Thérèse d'Avila, c'est une sainte. Thérèse de Blainville n'est pas une sainte. J'aime bien m'imaginer que l'évêque essayait d'amadouer Thérèse de Blainville en donnant le nom de la châtelaine à la paroisse. Mais il paraît que Thérèse n'a jamais approuvé le choix du site. Je vais m'arrêter là de vous parler de Thérèse de Blainville parce qu'après ça, elle va vivre une série de drames personnels et quitter la Seigneurie. Puis moi, bien, ça ne me tente pas de vous faire pleurer. Donc, gardez en tête cette image de femme forte en l'honneur de laquelle a été nommée la paroisse. L'église qu'on peut voir aujourd'hui se trouve à être la deuxième église construite à cet emplacement-là. Ça, c'est sans compter la toute première, qui était en fait un présbytère-chapelle. Celle-là était construite en bois à l'emplacement qu'on vous a expliqué tantôt, près du drapeau. La chapelle était devenue trop petite, donc en 1807, on construit une première église en pierre. En 1865, une importante tornade fait s'envoler une des flèches. Une flèche, ça se trouve, va être la partie pointue sur le dessus du clocher. Bon, Val, envolé, t'exagères peut-être un peu, là. Tomber, effondrer, ce serait probablement plus juste. Par mesure de sécurité, on enlèvera éventuellement la deuxième flèche. Après avoir utilisé cette église, qui au début avait deux flèches, qui n'avaient plus de flèches, durant environ 80 ans, elle sera complètement détruite. Parce qu'un incendie débute en plein milieu d'une messe. On est en 1885. On raconte que le feu a pris dans un tuyau du poêle et que les flammes se propagent à une rapidité incroyable. Le curé a évidemment dû arrêter sa messe, mais il a quand même réussi à sauver certains objets sacrés. On amène la pompe à vapeur sur le site. L'intensité du brasier est telle qu'on se résigne à ne pas essayer de sauver l'église. La communauté met plutôt ses efforts pour tenter de protéger le couvent des sœurs de la Congrégation Notre-Dame, qui était située à côté de l'église. Et la distillerie, qui, elle, était de l'autre côté de la rue, aujourd'hui occupée par la pharmacie et le bureau de poste. Ce qui est incroyable, c'est qu'une statue de la Vierge a été récupérée dans les décombres de l'incendie. Pourquoi je trouve ça particulièrement étonnant, c'est que cette dernière est fabriquée en carton pressé, mais qu'elle n'a pas brûlé. Cette statue miraculée est encore exposée dans l'église. J'ai voulu la voir. Aussi, un élément intéressant, c'est que cette statue de la Vierge a été promenée sur la rivière des Mélilles, alors que régulièrement, il y avait des processions organisées sur la rivière des Mélilles par le club nautique des Mélilles, dont le président était M. Lionel Laplante. En quelle année, c'est ça? On parle des années 1950-1960, plus ou moins, c'est approximatif. On peut ramener la statue installée sur un yacht. Et on va aller plus proche? Oui. Je vous le dis, la statue est impeccable. Jamais on pourrait se douter qu'elle a survécu à un important incendie. Elle a été fabriquée en 1845 par l'Atelier des Sœurs Grises de Montréal. Est-ce que vous voulez la décrire, Carmen? Mon Dieu, c'est la Vierge avec son manteau bleu et son ceinturon doré, avec tout le bas de sa robe est torné de d'or, et elle met le pied sur le serpent. Elle a eu une grande, grande simplicité, avec son voile aussi qui est parsemé de mêmes petites fleurs qu'on retrouve sous son vêtement et de la dorure. En fait, l'attitude dans laquelle on la retrouve, elle est à la fois apaisante. Elle est apaisante, puis elle inspire la confiance. C'est notre patronne. Notre patronne. Et ses yeux, les yeux qu'elle avait, c'est des yeux de vert qui venaient d'Espagne. Oui, qui venaient d'Espagne. On l'a dit miraculeuse, mais elle est en réalité miraculée. Mais la statue ici, elle a forcément été retouchée, repeinte? Non, bien, elles ont été nettoyées. Ils l'ont sorti de l'incendie. Elle n'a pas été repeinte, elle a été nettoyée. Ça a été nettoyé. Elle est propre. Oui, elle est propre. Elle est très propre. Et il y avait aussi une autre sculpture que je voulais voir. Celle de la Sainte, Sainte-Thérèse d'Avila, créée par le sculpteur thérésien Joseph Olindo Graton. Parce que la statue elle-même, qu'est-ce qu'on dit ici? Thérèse d'Avila est décédée dans la nuit, écoute bien ça, dans la nuit du 4 au 15 octobre. Oui, ça, je trouvais ça étonnant dans vos notes. C'est quand l'Espagne et le monde chrétien sont passés du calendrier julien au calendrier grégorien. Il y a dix jours qui ont été effacés. Puis elle, le soir, qu'elle est décédée, 4. Le lendemain, c'est le 15 octobre. OK, je t'explique. C'est intéressant aussi. Puis c'est une statue fabriquée par Olindo Graton et La Perle. Ils sont deux qui ont fabriqué la statue. Deux sculpteurs. Puis Olindo Graton est un sculpteur thérésien. Puis sa maison existe encore aujourd'hui sur la rue Dubois, intersection de la rue Le Sage. Joseph Olindo Graton se taillera une place enviable comme artiste spécialisé dans la statuaire religieuse au Canada et aux États-Unis. Au cours de sa prolifique carrière, il aurait réalisé plus de 300 statues. Après plusieurs années passées à Montréal, c'est en 1900 qu'il reviendra s'installer au cœur du village de Sainte-Thérèse. Vivant avec sa sœur Sylphide, c'est de là que l'illustre citoyen mènera ses affaires jusqu'à la fin de sa vie. Il décède en 1941 à l'âge de 85 ans. À titre d'exemple, il a réalisé des œuvres pour la cathédrale d'Ottawa et l'église Notre-Dame de Montréal. À Sainte-Thérèse, il a légué un monument au curé du charme. La statue est toujours en place sur le terrain du collège Lionel Gros. J'ai une question pour toi, Valérie. Si tu te retournes vers la statue, est-ce que tu pourrais évaluer la hauteur? Est-ce que tu es capable de mesurer environ en pieds, en pouces ou en mètres? Bien, moi, j'aurais dit quatre pieds. Quatre pieds? Oui. La statue? Bien, juste le personnage. Oui, oui, strictement le personnage, environ quatre pieds. T'es près de la réalité. Elle a au moins notre grandeur qui est six pieds, presque cinq pieds et dix, six pieds. Non, elle est toute petite. Disons qu'on n'avait pas tous et toutes les mêmes perceptions des dimensions. Elle ne mesure pas cinq pieds. Oui? Je suis étonnée que tu... Moi, je conteste. Ah, c'est bon. Je conteste. Conteste. On va prendre une chaise, puis c'est le plus grand de nous, Richard. Oui. Il va monter à côté, il va se placer à côté, puis on va le savoir exactement. Exact. Non, tu ne sauras pas la même... 20 dollars? C'est 20 dollars qu'on gâche. Oui, absolument. Oui. Non, je ne gâche pas. Je vous rassure, personne n'a fait gageur. Et surtout pas dans une église. Et c'est sur cette note joyeuse que s'est terminée notre visite, et c'est aussi comme ça que se termine ce premier épisode de la série « Je vous invite en balade ». J'espère que vous avez apprécié. Personnellement, j'ai adoré ma visite de l'église avec ces gens formidables. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur accueil et leur générosité. Gilles Charon, Annie Fournier, Carmen Poirier et Richard Grenier. Merci à Lydia Gagnon, de la bibliothèque, et aussi aux charmantes demoiselles qui ont participé au Voxpa. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Sainte-Thérèse ainsi qu'au ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel. Je m'appelle Valérie Sears et j'ai réalisé ce balado. Merci pour votre écoute. Portez-vous bien. Non, t'enlèves le podium, enlèves-y une partie des jambes, là. Est-ce qu'on n'est pas pu couper les deux jambes? Merci. Merci. Merci.